et salut tout le monde ici réa de retour sur space run et oui j'ai envie de me détendre un petit peu d'autant que je viens de tourner le le timelapse de planet coaster et que passer passer plus d'une heure concentré à construire à faire des trucs ça peut être fatiguant vous allez plutôt que de continuer ce principal qui demande un petit peu de cerveau music space run c'est plus détente c'est plus tranquille qu'est ce que je peux acheter le champ de force allez génére un champ protecteur je prends ça si je vais là mes prochaines missions j'ai transporté des matériaux nucléaires pour pouvoir protéger mes trucs ça peut être pas mal recharge d'énergie du bouclier générateur d'énergie ces modules ont besoin d'énergie pour fonctionner allez on va prendre on sait jamais que ce soit utile oublié pétage réutilisation la cellule libère 50% lorsqu'elle est détruite hein si une cellule est détruite par intérêt ennemi peut-être champ de force recharge complètement l'énergie du bouclier multiplie la puissance de tir par 3 tir rapide ouais on va prendre ça allez donc et on a maintenant on a le choix entre cette mission là et qui a d'ailleurs un tout petit peu de non il ya autre chose un mécanicien on verra ce que c'est mais avant j'ai envie de commencer par les réservoirs nucléaires je me suis un peu équipé pour où j'ai de la place réservoirs aux carburants afficher des dégâts aux structures voisines quand ils sont détruits ne sont pas réparables et prend une case de son pv fourni par nuclear star bien je pense que sans hésitation ça va être réacteur ici pourquoi que ça pourrait être aussi pistolet ici je suis en train de réfléchir du coup où est ce que je mets mes générateurs de bouclier et où est ce que je mets mais mes trucs idéalement si je mets un générateur de bouclier il faut qu'ils puissent couvrir mais mes réservoirs mes guns et mes réacteurs dans l'idéal ainsi que ma cellule centrale par exemple si je mets trois guns ici cela pourront s'orienter assez facilement ici je pourrais poser un générateur de bouclier qui couvre lui et lui par exemple je mets là mon seul problème c'est le dernier et le dernier je vais sans doute le mettre là comme ça je peux poser d'autres générateurs de bouclier soit ici soit ici soit ici voilà comme ça et les réacteurs en mettant ici j'ai j'ai de la place allez première chose à faire prenne un jeu tactique et comme vous le voyez j'ai bien fait de me dire que garder un gun ici serait une bonne idée puisque des astéroïdes arrivent par l'arrière oh ça demande un d'énergie tir rapide mais comme quoi j'ai bien fait d'acheter ce truc là j'ai bien fait d'acheter un réacteur parce que j'en ai heureusement hop et comme lui il s'oriente partout je me dis que c'est quand même worth it de faire ça vous voyez maintenant je peux activer tir rapide c'est quand même le pied il va me falloir un bouclier protecteur ici je vais le mettre juste au cas où un petit freinage tactique comment ça ? Ah ça coûte 25 bon c'est bien gentil tout ça mais j'ai vraiment besoin un peu plus d'argent parce que là vous voyez et je suis protégé mais ça se passe pas bien quand même bon ça y est là on est plus ou moins plus ou moins paré plus ou moins paré est-ce que je mets un troisième canon ou un bouclier pour aller les autres qui attendent de me détruire sans blague je n'avais pas assez j'ai pas l'énergie pour activer tir rapide donc je vais devoir me reposer sur mes deux canons hop on va mettre les trois vers l'avant et actuellement on est comment sur la propulsion on va être un peu pour même pas un troisième réacteur hop nous avons on 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 Ah oui, on se débrouille tant bien que mal, j'ai perdu encore une cellule, eh bien Je ne vais pas arriver à temps, sauf si je pose ce réacteur Non, je ne vais quand même pas arriver à temps Et je n'ai plus de place en fait actuellement sauf si je recycle ça On essaie de se faire un maximum d'argent Je pense que je n'arriverai pas à temps surtout Non je n'aurais pas réussi la meilleure livraison pour le coup, vous voyez là elle va arriver alors que moi c'est impossible Non d'ailleurs si le chiffre marqué dessus là c'est la différence de poussée nécessaire pour arriver à temps Je pense que c'est ça Waouh, je ne peux pas croire que nous sommes en live, je veux dire, bon travail Ouais, good job J'aurais bien aimé faire la meilleure livraison mais j'ai pris trop de dégâts pour placer la série de réacteurs assez vite J'aurais été en x3 si j'avais réussi à livraison 1 Bien Du coup, lance-missile Son manque de tir est le même Ne peut pas viser les petits ennemis par contre Augmente les dégâts de 50% pour un d'énergie Il faut un d'énergie cela dit pour que ce soit le cas Ça, ça m'intéresse le blaster du Qu'est-ce qu'on a par ici ? Augmentation du champ de force, immobilise les cibles Que ça impliche des dégâts ce truc là ? Euh... Ça met des dégâts au bouclier mais pas au reste Ouais, moi je pense qu'on va juste prendre les dégâts passifs sur les canons laser Et se servir de canons laser un peu à outrance Alors, ici on ne propose rien d'autre Ici par contre on propose Une livraison avec une nouvelle pièce Branniciens Tiendront compagnie, peuvent construire de nouveaux conteneurs pendant la livraison Ce qui rapporte plus de crédit D'accord Hmm... Probablement ça En espérant que je n'ai pas à mettre de gun à l'arrière Pour 5 ans, c'est ça Pour 5 ans de construire un nouveau conteneur sur un espace libre en 60 secondes Allez, avec un cooldown de 100 là Et on va dire, on va dire, on va dire, ici Le problème c'est que si je fais ça... Ouais, si, si Allez Et immédiatement on freine Et on engrange Et on engrange Considérons-le C'est fini Ce n'est pas trop C'est pas trop Nos cartes Pas de main On a le pouvoir Est-ce que j'en fais un deuxième ? J'ai le cooldown de toute façon donc je ne peux pas le faire immédiatement Vous voyez, je manque de 177 de propulsion pour... Pour ça Bon, on va espérer que le boost de dégâts suffise à me rapporter assez d'argent avec les Astéroïdes On va juste On va faire ça et on va rentrer un peu un jet à kick histoire de gagner un peu plus d'argent. Pour l'instant je fais ça, si jamais ça rentre, j'envisagerais un conteneur. Sous-titrage Société Radio-Canada On répare. Et dans tous les cas, j'ai pas l'impression que je vais réussir si je ne fais pas ça. Je vais supprimer celui-là après son astéroïde et rajouter un thruster. Ah non ça ira, ça devrait aller. Bon, j'ai construit un conteneur de plus. Je ne crois pas pouvoir me permettre plus de place que ça. Sauf si après je supprime mon générateur de bouclier sur la fin pour construire un conteneur. Combien de temps il me reste ? Je ne sais pas trop. Je vais le tir rapide, débarrasser vite fait. Je vais le tir rapide, débarrasser vite fait. Magnifique. Du coup, est-ce que je pourrais supprimer un thruster ou un gun pour y mettre ? Hop, on va lancer le prompteur et espérer qu'elle se finisse la fin. Allez, on accélère le rythme parce que sinon on va s'en prendre également. Et je sais pas si on aura le temps de finir de construire ce conteneur, j'ai dû le faire plus tôt, mais on n'en aura pas le temps. C'est à dire, dans l'histoire avec la livraison x3 et un conteneur de plus, on est vraiment bien. La livraison sera en plein sang. Monsieur, il semble que votre succès a fait vous un peu de star. Vous avez un appel à V. Brandon Richards. Ça doit être intéressant. Buck! Buckman! Votre reputations precedes vous. Vous êtes un bon espace-runner. Merci. Qu'est-ce que j'ai eu à cette honneur? C'est une honneur de parler avec moi. C'est une honneur de temps. C'est une honneur de temps. C'est une honneur de temps. Mais j'ai une proposition pour vous. Ma nouvelle, mega-successful company, V.I.P. Travel, pourrait utiliser un homme comme vous. Ok. Nous sommes des gens. Des gens très riche. Des gens qui veulent passer dans le style de très profondeur de l'espace. D'aider à votre fame, nous voulons être un racerunner pour nous. Je suis écouté. C'est une honneur de temps. C'est une honneur de temps. Nous vous donnons quelques passagers, complete avec leurs propres habitants. Tout vous devez faire, c'est d'aller de là-bas. Vous savez, je ne suis pas un directeur de voyageur. C'est pas seulement que vous pouvez faire des pieds avec les riches et les familles, mais nous payons un dollar mega-tip-top. Alors, quand vous pensez, je pense que tous les spacerunners sont... des directeurs de voyageurs. Excellent. Vous pouvez aller vos passagers à votre propre convenance. As long as vous faites ça maintenant. Richard, c'est parti. Peut-être que je devrais t'appeler Captain Stubing dès maintenant. C'est parti, Adam. Et il leur faut une vue sur l'espace. Ça veut dire un espace dégagé vers l'extérieur du vaisseau. Ce qui va nous compliquer la vie, parce que ça les expose aux tirs de pirates, aux astéroïdes, et ça nous empêche d'y mettre des armes. Voilà, voilà. Et ici, on a également débloqué Armada Galactique. Donc, on a 5 critères en carburant et une présence pirate, semble-t-il assez forte. Bien inquiétante. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici ? Le générateur peut soigner les constructions adjacentes. Ça, ça m'intéresse parce que, ben... Il se trouve que quand on parle de construction adjacente... Oh ! Un boost, ça c'est intéressant aussi. Quand on parle de construction adjacente, en fait, ça veut dire que, comme je vais devoir fournir de l'énergie aux chambres touristiques, le fait de pouvoir soigner les constructions qui, normalement, ne sont pas soignables avec le réacteur... Je sais pas si ça marche, mais ça pourrait vraiment être pas mal. Donc, je vais le prendre. Deux d'énergie, pour l'instant, j'ai rien qui nécessite de d'énergie, donc c'est pas nécessaire. Le petit boost, il demande un d'énergie pour être fait, mais ça m'y donne au moins accès. Et avec un d'énergie, je peux augmenter sa propulsion de 30%. Donc, diminuer le nombre de réacteurs dont je pourrais avoir besoin, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que j'aurais de bien, sinon ? Toujours le champ de force, le canon à ion, le lance-missile. Le lance-missile, est-ce qu'il a besoin d'un... On peut pas viser les petits ennemis. Le lance-missile n'a pas besoin d'une vue sur les règles de placement. Il n'a pas besoin d'un espace libre en dehors du vaisseau. Alors que lui, il peut être orienté avant d'être placé sur le vaisseau, et il n'occupe qu'une seule case. Du coup, je vais peut-être prendre des lance-missile pour les missions... Hmm... Angle large. On va prendre ça. Un actif qui me permet de doubler l'angle de tir. Sans doute parce qu'on peut pas le pivoter. Donc doubler l'angle de tir, ça doit être utile. Pour les prochaines missions, ça sera pas mal. Et bien voilà. C'était Space Run. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo une fois de plus. C'est des vidéos détentes, des vidéos courtes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en demander plus en mettant des pouces bleus, en mettant des commentaires, si jamais ça vous a intéressé. Moi, en attendant, je continue mon petit bout de chemin. Et je vous dis à plus. Portez-vous bien.